Ça on garde, ça non, ça oui on peut garder, ça non non ça ira. Bonjour à tous et bienvenue dans Take Your Break, votre rendez-vous hebdomadaire par ZéroInnet.com Et l'actualité de cette semaine c'est une petite start-up, Apple. Alors ce coup-ci c'est pour l'App Store qu'Apple a fait l'actu. Ils ont tout simplement annoncé faire un peu de ménage dans le magasin d'applications. En gros Apple dit que les applications qui n'ont pas été mises à jour pendant 3 ans et qui n'atteignent pas un certain nombre de téléchargements c'est... Finito ! Sauf que certains développeurs sont pas hyper contents pour plusieurs raisons. Par exemple si t'as développé un jeu qui fonctionne et que t'as pas spécialement besoin de le mettre à jour. Chiant du coup ! Autre chose c'est que sur l'App Store vous avez des très grosses applis évidemment mais aussi des applis faites par une ou deux personnes et développer quelque chose pour l'appli. Parfois ça prend soit du temps, soit de l'argent et bah parfois y'a pas. Alors Apple c'est pas des rats puisqu'ils passent le délai pour mettre à jour une application qui va se faire dégager de 30 jours à 90 jours. On va dire que ça change tout. Après si vous voulez moins d'enduis vous pouvez aller sur l'App Gallery de chez Huawei. Déjà ils seront très contents de vous avoir, ils seront moins pointilleux et point positif c'est que vos serveurs seront pas trop surchargés quoi. Et le chiffre de cette semaine c'est 1000$. C'est le prix que pourrait coûter le prochain casque de chez Meta. Ce produit serait issu du projet Cambria et en plus de la réalité virtuelle il pourrait également vous fournir de la réalité augmentée. Alors petite précision 1000$ c'est pas vraiment le prix officiel on pense même que ce serait un poil plus. Alors pourquoi il coûte aussi cher ce casque ? Ce casque il aurait une puissance de calcul assez énorme mais aussi un suivi de vos yeux et de votre visage au cas où si vous voulez faire un clavier dans le Metaverse. Super ! Alors comme vous l'avez compris on sait pas grand chose du produit si ce n'est qu'il va coûter un bras. On a eu droit à une petite vidéo que vous pouvez voir là. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose quand même. Ce casque Meta veut vraiment faire une sorte d'ordinateur sur lequel vous pourrez travailler toute la journée. Après avoir un casque 8h par jour sur la tête en sachant qu'il me faut 20 minutes pour vomir je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et place au concours ! La semaine dernière on vous offrait votre petit hub et c'est Clément qui l'a gagné. Bravo à toi ! Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre tracker GPS de chez Invoxia pour le mettre sur votre voiture, sur votre scooter, dans votre sac, sur vos clés. Bref, les possibilités sont innombrables pour participer. C'est très simple. Vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nous abonner sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine c'est un petit chien. Vous l'avez sûrement reconnu, ce chien c'est le chien robot de chez Boston Dynamics, Spot. Et il a plein de petites nouveautés. Déjà maintenant il est compatible 5GE. Et ça vous n'y attendez pas, hein ? Ça c'est de l'info, hein ? Non plus sérieusement, la grosse nouveauté du robot c'est que deux ans après sa commercialisation, il voit en couleur. Concrètement à quoi ça sert ? Déjà il va avoir une meilleure profondeur de champ, il va avoir des meilleures images, donc il va être plus performant. Et on aime la performance ici. Pour ceux qui seraient intéressés pour investir dans Spot, sachez qu'il coûte l'équivalent de deux Tesla, soit environ 71 000 euros. Donc maintenant si vous voulez demander à Spot d'aller chercher votre canette de coca rouge dans votre frigo, vous pouvez. Alors techniquement je ne sais pas comment c'est possible, mais vous pouvez. Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, vous savez comment ça se passe maintenant. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur l'épisode. Et vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne Zéro 1 net en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Je fais de l'air. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada